Bonjour! En même temps? Ben oui! On est synchronisés, comme ceux qui font la danse là, tous les deux en même temps. Comment êtes-vous? Regarde nous, on est rendus chien après trois semaines de vagabondage. On se demande s'il faut dire enfin ou au contraire dommage. Dommage, on peut dire les deux. Tu sais, on dit qu'on est tout en bien chez nous. Oui, on est bien. On fait du feu dans la cheminée. Oui, mais surtout, on est bien, on a bien dormi les deux dernières nuits parce qu'on était à le dernier stage qu'on a fait. Imaginez-vous, on a couché lit à part. Oui! On se parlait de l'Italie. Il y avait un petit gîte comme un petit chalet tout petit en bois avec deux lits superposés à gauche, deux lits superposés à droite. Bien sûr, c'est que des lits, une place, c'est prévu pour des enfants surtout. René a essayé d'écoller. Non, c'est pas vrai. Ils sont bâtis dans le bois, dans le mur. Ben oui. C'était pas possible de les bouger, mais voilà, c'est ça. Donc... Il a fallu être sage, c'est tout. On a été très sage. Non, mais c'était bien. Alors bon, bon, alors c'est sûr que donc on a fait, vous l'avez vu, la Gaspésie pendant quoi c'est ça? Durait deux semaines à peu près. Oui. Donc vous allez voir dans les vidéos du mercredi sur YouTube, encore pendant quelques semaines, des vidéos qui ont été tournées pendant qu'on était en Gaspésie. Mais là, elles sont parties au montage. Je vous le dis, là, il y en a pour longtemps. Vous en avez pour plusieurs semaines. Et les prochaines vidéos pour YouTube ne sont pas encore tournées, mais on va passer à quelque chose de différent, bien entendu, puisqu'on sera ici plus équipés au matériel tout ça. Il y a peut-être des vidéos beaucoup plus développées. Et d'ailleurs, ben simplement, après celles qui ont été tournées, donc lorsqu'on va vous mettre les nouvelles, on va commencer, on va partir avec, eh bien, un petit peu un cadeau, le fameux cadeau. Eh oui, on a atteint le 50 000. Et oui, puis ça s'est passé pendant qu'on n'avait pas d'Internet, parce que pendant le stage, on n'avait pas d'Internet. Pas du tout. On était là, là. On a essayé tout partout de pas. Ah, je l'ai. Mais vous avez vu une fois, sur Facebook, là, j'ai réussi à mettre coucou, là. Très occasionnellement, on obtenait un petit peu de signal, mais il était très, très faible. Et puis ça ne durait pas longtemps, ça coupait tout de suite. C'était spécial. Ben, ça fait du bien. Je me suis évadé un peu, puis je me suis forcée. Comme je vous ai dit, je pense que je vous ai déjà dit ça, que moi, dehors, oubliez ça, là, je suis nulle. Oui. On va parler des choses un petit peu, si tu veux, si tu me permets, d'abord, parce qu'on va tout mêler. Si on parle de la vidéo, on revient sur le stage, la vidéo, on va parler, on va essayer d'organiser tout ça pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, on parle du passé, du présent et du futur. Dans le passé, ben, c'est ça, on a atteint, vous êtes maintenant 50 000, plus de 50 000 membres de la chaîne YouTube. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est un record battu, puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à en battre d'autres. Dans le 100 000, on ne sait pas. Pourquoi pas, alors, oui, 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 c'est ça qui est basse. Mais pour cela, il faut vous partager. Oui, il faut partager. Il y a des choses en haut, partagez, ça va nous aider. Surtout les vidéos techniques du mercredi qui sont vraiment plus des cours, des mini-cours, cela, partagez-les à grandeur, ça va nous aider justement à progresser, à vous faire encore d'autres cadeaux. Alors, je viens justement pour cette partie-là sur le futur, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, vous allez voir encore pendant plusieurs semaines des vidéos qui ont été tournées. Elles sont faits au montage. On a quelqu'un qui les montre pour nous maintenant. C'est pour ça que ça prend du temps. Et donc, alors, voilà ce qui va se passer. Ça a été prévu. Je vais faire, ben, ça va être, je ne vous dirai pas tout, ça va rester une surprise. J'ai tout écrit déjà, j'ai tout rédigé. J'ai fait ça ce matin. Un cours en vidéo, si vous voulez, un cours de peinture, mais qui est extrêmement long parce que ça part de la préparation, même, je dirais, quasiment de la pensée avant même de commencer à faire quoi que ce soit. On pense, on réfléchit, on utilise, je ne vous dirai pas tout, notre inspiration, notre façon de trouver l'inspiration pour obtenir notre tableau final. Eh bien, depuis la recherche de l'inspiration jusqu'à la signature et au vernissage du tableau, tout va être montré, mais décomposé en épisode parce que c'est pour mettre sur YouTube, il faut que les vidéos ne soient pas trop longues. Mais une fois que ça sera fini, on va vous refaire une vidéo récapitulative avec tout ça. Et tout au long des semaines, vous allez avoir des vidéos, vous allez aussi avoir, lorsque ça se présentera, c'est nécessaire, il y aura des petits cadeaux matériels. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple simple, au moment où je ferai, je ne sais pas moi, je peins le tableau, je vais faire des, on va dire des petites captures d'écran pour aller chercher des images spécifiques, de moments spécifiques. Et il y aura comme un petit livret qui va accompagner ça, que vous pourrez télécharger, un livret où il y aura les photos de ces étapes-là avec des explications aussi écrites, donc tout en PDF, que vous puissiez le suivre avec plus de facilité aussi si des fois vous voulez faire la même chose, mais si vous voulez apporter ces techniques-là à vos propres projets, à vous, vos sujets, à vous. Donc, tout ça, ça va durer, j'ai calculé ça au minimum, minimum 10 semaines. Waouh ! Oui, peut-être 12, 13, 14, je ne sais pas. Donc, ça va être très long, ça va être un travail de longue haleine, mais comme ça, je n'ai pas besoin de chercher des idées pour des nouvelles vidéos, elles sont déjà trouvées. Donc, ça, ça sera votre cadeau et si vous voulez avoir d'autres cadeaux, partagez, puis on va arriver à 100 000 abonnés. Hum-hum. On ne sait pas dans combien de temps. On aurait pu faire un autre cadeau. On va en faire des cadeaux, non. On n'en va pas en faire. Non, écoute, de nous envoyer chez eux, ça serait tout un beau cadeau, hein. Vous voulez qu'on vienne ? Eh oui. Hé, dites-tu, c'est ça que j'ai dit à Renée, là, là, à partir d'aujourd'hui, on est quoi, là, pour nous, on est mardi le 29 septembre. Je vais prendre en note tous ceux qui aimeraient qu'on aille les voir. Ah oui ? Ouais. On va tous les voir ? Donc, ça y est, là. Un exemple, vous êtes tous dans le même secteur. Mais sans aller chez vous spécifiquement, à un moment donné... Dans votre village. Dans votre village, on peut dire que, bon, on ramasse 10 personnes dans ce coin-là. Tu comprends tes choses ? Avec les masques ? Non, non, mais quand ça va aller... Excusez, j'ai mal à l'oreille, là, j'entends. Je suis sourde d'une oreille. C'est pas moi, j'ai rien fait. Bon, ça, c'était pour la faire des... OK. On va parler maintenant un petit peu rapidement, oui, on a les abonnements, oui, c'est ça. Pour ceux qui sont intéressés par nos cours en vidéo, de s'abonner à notre formation en ligne, on a mis en place, il n'y a pas longtemps, deux nouvelles formules parce que nous avions l'abonnement mensuel et l'abonnement annuel. Eh bien, maintenant, on a rajouté l'abonnement trimestriel et semestriel. Comme ça, si vous voulez juste l'essayer pendant trois mois, sachez que vous avez toujours une période d'essai gratuite au début. Puis après, vous commencez à la fin de la période d'essai. Si vous voulez continuer votre premier paiement, alors mensuel ou trimestriel pour trois mois ou semestriel ou annuel. Le mensuel et l'annuel étaient déjà là. On a rajouté ces deux-là. Donc, ça laisse un petit peu plus de choix et d'opportunités pour chacun. On a cette semaine le cours qui va y avoir cette semaine qui va sortir. Non, qui est sorti. Hier, c'était. Je ne sais plus comment. Lundi, c'est hier. Donc, le cours de cette semaine, le cours nouveau, le nouveau cours. Pour mercredi ? Non, non, pas vidéo de YouTube. Dans la formation en ligne. Ah, excuse-moi. Le cours de la formation, c'est spécial cette semaine. Parce que toutes les semaines, on sort des nouveaux cours dans la formation en ligne aussi. C'est de la peinture abstraite. J'ai appelé ça abstrait et silhouette, je pense, quelque chose comme ça. Peinture abstraite, au départ complètement, sur laquelle on repart par-dessus avec un dessin, puis un sujet figuratif, mais juste en silhouette avec des contours et juste du noir et blanc. Ça fait vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Vous allez voir. Moi, je vous nouveau cours qui est sorti hier, hier matin, pour toute la semaine, puisqu'il y a un nouveau cours qui sort tous les lundis. Au moins, un nouveau cours par lundi. Et donc, c'est celui-là cette semaine. Alors, j'aime ça. Vous l'annoncez aussi, parce qu'il est disponible dans le blog, dans l'article du blog. Vous avez un lien pour aller directement dessus. Si vous êtes abonné à la formation, vous y avez accès. Ou bien si vous avez acheté le cours de peinture abstraite, parce qu'il fait partie du cours « La peinture abstraite est créative ». Donc, si vous avez acheté le cours de peinture abstraite, il y a six mois, il y a un an, il y a deux jours, peu importe quand vous l'avez acheté, les nouveaux cours se sont ajoutés dessus. Et celui-là s'est ajouté dessus aussi hier. Voici donc tout l'avantage d'acheter des cours en streaming. Ils sont accessibles tout le temps, en permanence. Ce n'est pas un abonnement. Mais vous voyez, vous allez avoir la possibilité d'avoir des ajouts. Alors que si vous aviez acheté un DVD ou si vous aviez un cours en téléchargement, il n'y a rien qui peut se rajouter dessus. C'est ça qui est intéressant. Il faut dire que quelqu'un qui achète des… parce qu'on a aussi des cours qu'on vend à l'unité. Oui, c'est ça. Ça fait partie. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « j'ai fini mon abonnement ». Non, ce n'est pas un abonnement. Quand vous l'achetez, c'est à vous, à vie. Oui, c'est ça. Vous y avez accès en permanence. Vous pouvez revenir, le voir, le revoir. Et surtout, surtout, suivez les actualités, les newsletters que vous recevez parce que lorsqu'il y a des nouveaux cours à ajouter, on vous envoie un avis dans une newsletter. Oui, c'est ça. C'est bon. Ça, c'était dit. Autre chose? On avait aussi… quelqu'un nous avait demandé… je ne me rappelle plus son nom, mais c'était pour… elle voulait avoir la photo de l'église de Kamouraska. L'église de Kamouraska. Kamouraska. Fait qu'on l'a pris. On est retournés à Kamouraska. Salut, vous, quoi? J'ai fait exprès des photos pour vous. Ben, quand on a été la première fois à Kamouraska, on a resté trois, quatre jours? Oui, on est resté trois nuits. Oui, c'est ça, oui, oui. On est partis. Puis là, on est revenus, mais on a loué, on a réservé une chambre. Il m'en reste cinq, une. À la dernière minute, comme ça, là. À la dernière minute, il nous en reste une. Fait qu'on est arrivés sur les lieux, parce que c'était la veille, après, on s'en allait, on s'en allait à la maison. Oui, c'est notre dernière nuit. On a eu la même, même chambre. Ben oui, le hasard. Le hasard, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Ah oui, puis c'était beau. On a pris des belles photos du coucher de soleil. Les couchers de soleil à Kamouraska. Roger Monette nous a dit, d'ailleurs, que c'était passé une année dans National Géographique. Ça avait été classé, le site Kamouraska, comme l'endroit au monde où les couchers de soleil sont les plus beaux. Oui, c'est vrai. J'ai un petit peu plus. À chaque soir, le coucher de soleil est différent. Oui. Complètement différent. On n'a pas vu le même coucher de soleil deux soirs d'affilée ou tous les soirs qu'on a vus, c'était différent. C'est vraiment très, très beau. Et puis, on a eu vraiment une journée sans vent. Vraiment très, très beau temps à Kamouraska. Ça, c'est donc l'église. On fait quoi ? Il faut que je la mette là ? Oui, ben... Tu l'envoies à la personne ? Non, non. On va les mettre là. Bon, ben, la photo de l'église de Kamouraska, on va faire un petit lien dans la description sous la vidéo, certainement vers un petit répertoire dans lequel il y aura plusieurs photos d'églises parce que j'ai prise de main derrière moi. C'est ça. On va toutes les mettre. Faut m'approfiter d'autres. Et puis, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, c'est bon. OK. Là, on va parler un petit peu aussi du webinaire qui s'en vient. C'est la semaine prochaine. Ah oui ? Ben oui, le CEP. Oui, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Ben oui, je suis prêt. Comment je vais faire ? Tu vas voir l'horizon. C'est la ligne d'horizon. Depuis qu'on est rentré, par-dessus la tête, les idées comme ça, les tâches qui reviennent. Alors, le webinaire, c'est mercredi, par-demain, l'autre, mercredi, la semaine prochaine, 14h30, heure du Québec, 20h30, heure de Paris. On va vous mettre le lien pour s'inscrire. En fait, les emails partent le 30, c'est demain le 30 ? Bon, ben alors, c'est ça. Allez, je vous mets là le lien. Fais-moi penser. Je mets le lien dans la description ici, sous la vidéo, pour vous inscrire, pour participer au webinaire, pour y assister. Oui. Je leur dis, si vous avez de la difficulté, parce que beaucoup, beaucoup ont de la difficulté, vous me dites. Et moi, je vais vous inscrire à votre place, puis je vous renvoie votre lien de confirmation. Oui, ça se fait aussi comme ça. Oui, oui. Alors, pourquoi de la difficulté ? Allez, on va tout dire. Allez, vous vous inscrivez. Allez, vous allez cliquer sur le lien dans la description. Vous arrivez sur une page où on vous demande juste votre prénom, votre adresse email, pour vous envoyer les emails. Lorsque ça va être des emails, je le rappelle, avec le lien pour se connecter à la salle de conférence, un lien pour le sondage, tout ça. Ne vous affolez pas, vous n'avez rien pour y accéder. Vous inscrivez, c'est tout. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir participer au webinaire. Vous allez recevoir le lien pour accéder à la page du webinaire seulement le jour du webinaire. Seulement le jour. Vous ne recevez pas avant. Parce que c'est tout automatisé. Et si vous n'êtes pas disponible mercredi, 14h30 du Québec, 20h30 de Paris, vous pourrez le voir en différé. Quand vous voulez, il sera enregistré à condition d'être inscrit. Donc, il faut vous inscrire quand même, même si vous ne le regardez pas en direct. Ça va parler de la perspective, ça va être un exposé sur la perspective et vous allez pouvoir interagir, poser des questions. Je vais y répondre, je vais essayer de, pour tous ceux qui n'ont pas compris encore la perspective ou qui ne la réussissent pas dans leur tableau, ça va être vraiment le webinaire qui va être fait pour vous. Et en précis, c'est seulement des questions pour les perspectives qu'on va faire parce que parfois… Mais ça, on le dira dans le webinaire parce que sinon, on s'en sortira. Moi, c'est ça. Et surtout, alors, pourquoi vous avez des difficultés à vous inscrire en ligne ? C'est très simple, regardez. Lorsque vous recevez un e-mail, par exemple. Attends, c'est un e-mail ? Non, c'est ça. Ceux qui vont aller là, ils n'auront pas de difficultés. Mais en tout cas, sur le… En tout cas. En tout cas. Ah, ils sont bien qu'ils disent. Sur le formulaire d'inscription, on vous dit de rentrer votre prénom, votre adresse e-mail et de cliquer. Vous allez recevoir un e-mail de confirmation. Dans tous les cas, tous ces systèmes-là, il vaut mieux ne pas utiliser les bloqueurs de publicité parce que c'est ça qui crée des problèmes. Mais nous, sur notre site, il n'y en a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité sur tout ce qui est milon-artacademy.com. Il n'y a pas de publicité. Vous avez juste un pop-up qui peut apparaître lorsque vous êtes dans le blog, seulement le blog, pour vous inciter à commander le e-book gratuit. C'est l'ancien e-book. Le nouveau, il s'en vient. Ça s'en vient. Ça va être fait cette semaine-là. Mais ça, c'est le e-book 16 trucs et astuces d'artistes. C'est compliqué. Excusez-moi, on parle beaucoup, beaucoup. Ça faisait longtemps que vous n'allez pas parler. Il parle beaucoup. Ne vous inquiétez pas. C'est ça. Les bloqueurs de publicité. Puis après ça, les e-mails. Si vous recevez un e-mail d'invitation à vous inscrire au webinaire, là, cet e-mail, lui, il contient des cookies. Tout simplement que vous allez avoir un lien. Le lien, je veux dire, il contient le cookie suivant. C'est le lien vers la page d'inscription. Avec plein de cordes derrière, il y a votre prénom et votre adresse e-mail qui sont déjà là parce que nous les avons. Ce qui fait que lorsque vous allez cliquer sur le lien pour arriver sur la page d'inscription, le formulaire est déjà rempli pour vous. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Donc, c'est ça. Ce sont ces petits cookies-là. Si vous ne les acceptez pas, si votre système de sécurité les empêche, ça va faire que le lien ne fonctionnera pas. C'est ça qui est problématique des fois. Et c'est comme ça qu'il faut nous écrire. Puis, Linda va vous inscrire pour vous. Ce n'est pas un problème. Ça va ? Tu voulais parler de quoi ? De rien, je voulais. C'est fini. Il y avait quelqu'un qui m'a... Allez, à toi de parler. Oui, mais moi, j'ai trouvé ça qui autre. C'était pour la prochaine. Elle me dit « Linda, vous avez tellement un beau regard amératif quand vous regardez René répondre aux questions. » Wow, c'est magnifique à regarder. On m'a déjà dit ça quand je l'ai regardé pour notre mariage, mais je l'ai regardé de la conscience. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est quel tas de l'appétit ? Euh, non. Quel appétit tu parles ? Bouchez-vous les oreilles ? Les pizzas ? Pain maison ? Ah, non, 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 non. Non, 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 non. On va commencer par nos questions, mais là... Mais attendez, deux secondes. On va commencer les questions, on va répondre à vos questions techniques. Mais à la fin de cette vidéo, on va vous mettre des images que j'ai faites, que nous avons faites... De notre séjour à... C'était où donc ? À Denolme. Denolme. Dans l'Outaouais, c'est ça. On était pas loin de Val-David, c'est ça. Il me semble que c'est ça que j'ai vu. Oui, puis on va avoir nos œuvres qu'on a faites, on va vous montrer ça. Un petit résumé rapide en vidéo, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de commentaire, c'est du brut. Vous allez voir des images, des images, des images, tout ça, on mettra une petite musique de fond. Et à la fin, je vais vous mettre un beau diaporama, ça va être très long par contre là. Tranquille, là, si vous voulez, vous faites une capture vidéo avant, après, là. Juste des images calmes, tranquilles, de l'automne au Québec, mais vraiment des belles images d'automne, là. Et au bord d'un lac, et puis petite musique douce, et vous allez pouvoir vous endormir là-dessus. Ça, ça va être à la fin de cette vidéo. Puis vous allez voir, René, là, il est productif, hein. Il n'a profité entièrement, là, de sa fin de semaine. Lui, on a fait, on faisait comme trois, trois peintures. On a eu trois jours de peinture. Trois jours de peinture. Moi, je n'ai fait trois et demi, si t'as pas fait. Mais lui, il n'a fait cinq. Oui. En dernier, on était, le professeur nous a dit, bien, là, chez vous, là, si vous avez deux heures pour faire votre peinture. Lui, il n'a fait trois en deux heures. Oui, c'est vrai. Mais il a été complimenté. Il a dit, vous pouvez y aller vite. Ben oui. J'étais vite. Ok, on va commencer. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept questions. C'est en masse parce qu'on a pas mal parlé. Allez, sept questions. Pas mal parlé, pas moins. J'ai quasiment rien dit. Ok, on commence avec Patricia Elia. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Attends. Vous aussi, tout le monde ensemble, allez-y. Ensemble, toutes les deux. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Ok, petite question, René. Plutôt que deux. Sa première, c'est que j'ai fait un tableau avec un thromboniste à l'huile et le fond est à l'acrylique. Je voudrais le vernir. Quel vernis puis-je prendre? Puis-je prendre? Ben, c'est sa première. Oui. Donc, une partie du tableau est à l'huile et l'autre à l'acrylique. On n'a pas le choix d'utiliser un vernis pour la peinture acrylique. Ou bien, un vernis qui existe, ça existe, vous allez voir sur des aérosols, là, c'est écrit pour les peintures à l'huile, alkyde et acrylique. Ça existe. Là, vous pouvez y aller avec ça. Vous pouvez vernir avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais, ne l'utilisez pas, par exemple, le vernis à retoucher pour la peinture à l'huile parce que lui, il va vous garder l'acrylique très, très collante. La peinture à l'huile va sécher comme il faut, mais l'acrylique va rester très collante. Je sais, ça m'est arrivé. Donc, allez-y avec un vernis qui fait tout. OK. Sa deuxième question, c'est qu'elle s'est inscrite sur YouTube. Elle a mis un petit tableau de mes petits vieux. De mes petits vieux, ça doit être des petits vieux. Mais, je n'arrive pas à retrouver mon nom. Alors, est-ce que j'ai loupé la possibilité de m'inscrire? Je n'ai pas fait la bonne manipulation. Ah, je me suis trompée. Ce n'est pas YouTube. C'est Facebook. OK. C'est Facebook. Ça, je veux dire, YouTube, il n'y a pas d'inscription. Non, non, non. Donc, dans Facebook, vous avez pensé avoir mis un... Donc, ça, c'est sur le groupe, je suppose. Oui, ça doit être sur notre groupe. Oui, c'est ça. Regardez, ne vous inquiétez pas. À partir du moment où vous avez un doute, essayez de la remettre. Ça ne vous dérangera pas. Oui, oui. Ben oui. Si vous êtes... Sinon, écrivez-moi en privé sur Facebook, Linda Milone. Puis, je pourrais essayer de vous écrire. Essayez de la rechercher. C'est possible, tu penses? Oui, je vais essayer de vous rechercher. Il y a peut-être des possibilités. Je sais. Moi. OK. Ah, excusez. OK. On continue avec un autre Patricia Balorca. Bonjour, Patricia. Ensemble. Bonjour, Patricia. Est-ce que la cascade pourrait-elle faire un exercice sur notre fameuse cascade qu'on a été... Ah oui. Ah oui, oui, oui. À Paspébiac. Paspébiac. Non, pas Paspébiac. À Cossapscale. Ah oui. La cascade de Cossapscale. Oui. Est-ce qu'elle pourrait faire... Un exercice sur l'eau parfaitement? Ben oui. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Excusez. Un exercice sur l'eau. Ça pourrait très bien. C'est un beau tableau aussi, certainement. Lorsqu'on a des vidéos comme ça, là, c'est une vidéo. Oui, ça, c'est une vidéo. Faites une capture d'image, une capture d'écran, et puis vous allez pouvoir... Vous savez, vous mettez la vidéo sur pause. Puis des fois, quand on met la vidéo sur pause, l'image est floue parce qu'il y a du bouger, là. Mais refaites une pause ailleurs. Une pause ailleurs. Vous allez trouver, à un moment donné, que, hop, là, l'image est nette. Ça arrive qu'elle est nette. Et là, vous pouvez faire, donc, à ce moment-là, avec l'outil capture de Windows ou autre. Vous mettez ça en grand écran, l'outil capture, et puis vous y allez, faites une capture d'écran. Et vous avez une belle image comme modèle pour faire un tableau. Pourquoi pas un exercice? C'est une cascade d'eau. Quel exercice on pourrait faire avec ça? Une chute d'eau, de l'eau qui coule. Vous savez, c'est un mouvement. Comment est rendu le mouvement? C'est certainement par la forme des tâches que l'on voit sur la photo, la forme de l'eau, les ombres, les lumières, surtout ça. Et donc, vous pourriez faire un exercice en noir et blanc, par exemple, un exercice de valeur. Oui, c'est ça. Parce que l'eau, elle brille. Elle est transparente par endroit. Dans sa transparence, elle nous laisse voir soit le fond de l'eau, quelque chose qui est très foncé, au contraire, quelque chose qui est plus pâle. Dans sa brillance, elle peut nous laisser voir n'importe quoi d'autre qui se trouve dans l'environnement. Parce que l'eau, vu qu'elle bouge, elle va réfléter à un moment donné dans ce sens ce qui est là-bas, dans ce sens ce qui est là-haut, dans ce sens ce qui est en face. Vous voyez, l'eau va réfléter toutes sortes d'affaires. C'est pour ça que ça fait toutes ces petites tâches, d'autant de couleurs et d'autant de valeurs. Jusqu'à la brillance du soleil, si le mouvement de l'eau fait qu'elle est en face du soleil, qu'elle vous envoie l'image du soleil, vous voyez un brillant dans vos yeux. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça peut être très intéressant, effectivement, pour travailler les valeurs, surtout les valeurs. OK. On continue avec Sandrineau. Bonjour, Sandrineau. Bonjour, Sandrineau. Bon, pour fixer un prix de tableau, je me pose une question. OK, on applique un barin. Oui, c'est parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Oui, c'est ça. OK, on se dit personnellement, j'estime que mon tableau vaut tant. Oui. Mais si, par exemple, un expert en peinture voit notre tableau, il se dit non, il ne vaut pas ça. Oui. Comment fait-on pour ne pas tromper les gens et être le plus réaliste possible? Alors, si un expert se penche sur votre tableau, c'est parce que vous avez déjà une très, très grande valeur. Vous êtes devenu un artiste peintre connu, très reconnu dans le monde. Ça fait peut-être 200, 300 ans que vous êtes décédé. Ça n'a plus vraiment une grande importance pour vous. Tu parles à un mort, là. Mais je ne pense pas que... Aucun expert ne se penchera sur mes tableaux. Donc, ce qui se passe, ce sont plutôt des, on va dire, des galeristes, des gens qui tiennent des galeries d'art, qui ont des artistes, on va dire, qui doivent représenter. Donc, ces galeries d'art, lorsque l'artiste arrive avec ses tableaux, va évaluer les tableaux. Mais de quelle manière il va évaluer les tableaux? Il ne va pas dire, ce tableau, il est beau, celui-là, il n'est pas beau. Ce ne sera pas ça. Il va dire plutôt, moi, j'ai une clientèle qui va apprécier ce genre de tableau. J'ai une clientèle qui ne va pas apprécier ce genre de tableau-là. Vous voyez? Selon le style. Après ça, c'est certain que si l'artiste est déjà très connu, la galerie va plus facilement l'accepter. Parce qu'il se dit, bon, cet artiste est connu, le public l'aime déjà. Si je l'annonce, ça va déjà attirer du public chez moi parce que lui, il est connu. Maintenant, des artistes moins connus ou pas connus du tout, il y a des galeries qui vont les prendre pour les développer, pour les aider à, on va dire, à progresser, c'est ça, dans leur vente. Mais aussi quand même parce que la galerie a certainement dans l'idée que cette toile-là, ces tableaux-là vont pouvoir se vendre. C'est ça. Oui, ils sont habitués. Maintenant, si vous arrivez dans une galerie d'art avec toute une production, là, mettons, vous ne faites que des oiseaux, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, juste des oiseaux dans des styles qui se tiennent. Il y a une production homogène, tout ça. La galerie, admettons qu'ils aiment ça, ils vendent des oiseaux, il y a des clients pour ça. Peut-être que la galerie pourrait vous dire, oui, c'est beau, tout ça, c'est bien, mais peut-être que vous devriez un petit peu travailler encore vos mélanges de couleurs, vos textures, votre composition, des choses comme ça. Ça voudra dire que la personne a remarqué dans vos tableaux qu'il y a un petit manque de, on va dire, de connaissances et de travail là-dedans. Ça pourrait arriver aussi, mais il n'y a personne, personne au monde qui peut dire ce tableau est beau, ce tableau, il n'est pas beau, parce que c'est toujours très subjectif, très suggestif. Oui, ça dépend du style, du style de chacun aussi, vous comprenez ? C'est ça, donc il n'y a pas un expert. Un expert en tableau, lui, il va dire, oui, ça c'est un vrai monnaie, un vrai renoir, ça c'est un faux, ça c'est une imitation. Celui qu'il dirait être Mona Lisa. Mona Lisa, il va dire, ce n'est pas un vrai, c'est une belle reproduction, mais tu sais, on va dire que là, des experts, oui, peut-être que vous n'avez peut-être pas utilisé le bon mot, mais je pense vous avoir expliqué à travers justement le cas d'une galerie d'art ou d'un agent d'artiste, c'est pas mal la même chose, qui va pouvoir définir si oui ou non, il prendrait le tableau par rapport à ce qu'il pense pouvoir faire avec. Maintenant, si vous avez vendu un tableau à quelqu'un pour tel prix, bah, ou peu importe, si la personne vous l'a acheté, c'est que ce tableau-là, valait ce prix-là pour elle. Tout simplement. C'est qu'elle avait un coup de cœur sur ce tableau, waouh, moi celui-là, il est beau, je l'aime, tu sais, combien vous me le vendez ? Allez-y avec le prix que vous estimez, si la personne dit, c'est un peu cher, bon, si c'est le prix que vous avez estimé et que vous ne le laisseriez pas partir à moins que ça, vous laissez partir la personne, vous dites, au revoir, quelqu'un d'autre me le prendra, je préfère le garder, vous voyez ? Non, il ne faut pas se, je ne pense pas qu'on puisse vraiment se mettre un barème fixe, ferme et définitif et sur ou sous évaluer nos œuvres, on les évalue puis c'est tout. C'est vrai, hein ? Moi, si quelqu'un me dirait, bon, un exemple, moi j'ai dit, mon tableau, je le vends à 350, puis je sais qu'il vaut 350, puis la personne m'arrive, elle dit, c'est trop cher. Je ne serais pas commencé, ce n'est pas un encant, là, je n'irais pas commencer à baisser, bon, ok, je te le fais à 325, oh non, c'est trop cher. Non, ça ne se fait pas parce qu'une œuvre. Non, ce n'est pas que ça, mais c'est que la personne qui te dit 350, c'est trop cher, si ce même tableau, tu l'avais mis à 200, elle aurait peut-être dit c'est trop cher, à 100, c'est trop cher. C'est ça. Elle aurait peut-être acheté le tableau 25 ou 30 parce qu'elle ne sait pas ce que ça vaut. C'est ça. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle a peut-être jusqu'à présent, cette personne-là, simplement vu des reproductions dans des magasins de bricolage. Tu sais, c'est du papier collé sur un petit morceau de carton, mais dans un cadre très léger, là, et puis ils vendent ça en décoration 25, 30 dollars. Puis là, la personne, moi, j'en ai vu à 30 dollars et, comprenez, elle ne sait pas que ce tableau, c'est un vrai tableau, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre originale. Il n'y a pas de copie, ça a été fait en mettant en peinture à l'huile. Ça a pris 10 heures, 20 heures, 30 heures, je n'en sais rien. Vous comprenez tout ce qu'il y a derrière et que la personne qui l'a peinte, ce tableau, derrière elle, elle a peut-être aussi des études en art qui ont été faites, peut-être. Elle a suivi des cours, ne serait-ce que des cours de l'atelier René Milon, pourquoi pas? Mais, admettons, une session de 10 cours, les 30 heures de cours, ça vaut, ça a de l'argent, ça a une valeur. Ça peut être aussi quelque chose de sentimental. Oui, on peut le vendre, mais c'est quelque chose quand même, c'est un coup de cœur qu'on a, puis on est fiers, puis on le vend, puis c'est correct. Mais jamais baisser votre prix comme ça. OK, on va continuer avec Josiane Montblanc. Bonjour Josiane. Bonjour Josiane. Elle voudrait savoir comment faire de la paille. Je pense que vous n'êtes pas la première qui demande ça. Il faudrait mettre ça en idée. Bon, on va faire de la paille. Oui. On va le prendre en note, OK? On va le prendre en note, c'est ça. Je vous le dis parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont demandé. Ça fait que ça va être une idée pour une prochaine vidéo. Oui, c'est ça, de la paille. Alors par contre, peut-être pourriez, dans les commentaires, rajouter une petite précision. Vous la voulez comment, votre paille? Oui, pas de plastique. Non, non, mais un chapeau, un panier, de la paille dans un champ. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Est-ce que c'est de la paille tressée? Est-ce que c'est un panier en osier? Essayez de donner quelques précisions sur, un peu plus de précisions sur comment vous la voulez. Si vous, vous faites plutôt de la peinture à l'huile ou de l'acrylique, c'est important de marquer ça dans des questions comme ça parce que ça en apporte plus au niveau de la précision. Si des fois, je veux faire une vidéo là-dessus, j'aurai plus d'éléments pour aller dans le sens que vous préférez. Oui, parce qu'à dire, elle n'arrive pas. Ça fait que sûrement, vous êtes en train de faire votre tableau. Fait que c'est ça, comme René dit, ce serait bon que vous précisez c'est quoi, ça peut être un chapeau. Moi, je ne pense pas en avoir jamais fait, à part un chapeau de paille, un panier d'osier, j'ai déjà fait ça, mais de la paille comme ça, j'en ai pas fait parce que j'avais peur de me retrouver sur la paille. Bon, on continue avec Élisabeth Clair. Bonjour Élisabeth. Bonjour Élisabeth. Coucou vous deux. Toujours la bonne humeur, c'est agréable. Je galère un peu avec le tableau hyper réaliste. Du coup, ce sera une interprétation plus que du réaliste. Oui. Si vous croisez l'ours, faites-lui un bisou de ma part, bisou à vous, émue également. OK, moi j'ai mis ça parce que, tu sais, c'est sûr que... Oui, c'est ça, écoutez, on m'a demandé... Encore ça, on n'a pas vu d'ours. Là, on est dans la formation en ligne, on n'est pas dans les vidéos YouTube, le paysage hyper réaliste. On est rendu à la septième étape cette semaine. La semaine prochaine, c'est la huitième et dernière. Il est fini le tableau. C'est hyper réaliste. Vous avez vu comme c'est long, c'est très long. On travaille sur les détails. On travaille sur les couleurs, les profondeurs, tout ça. Mais c'est certain que le faire comme je l'ai fait, où ça m'a pris beaucoup de temps malgré toute la connaissance que j'ai, c'est certain que si vous êtes plus débutante que moi, ça sera normal qu'il soit un peu moins réaliste ou bien que ça vous prenne plus de temps, etc. Donc, allez-y quand même avec votre façon à vous de le faire, vos capacités à vous. Ces capacités, oui, de bagages, on veut dire, en arrière, mais aussi de matériel. Vous n'avez peut-être pas le même matériel que moi. Je ne sais pas si vous faites aussi à l'huile, avec l'alquide, à l'acrylique ou autre. Laissez-vous aller. C'est sûr que faire de l'hyper réalisme, je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. C'est celui au camping ? Le paysage du camping, oui. Mais honnêtement, je vous le dis, ce n'est pas mon dada. Ce n'est pas le genre de tableau que j'adore faire, que je préfère faire. Moi, honnêtement, je préfère faire des tableaux comme j'en ai fait avant-hier. C'est avant-hier qu'on était là-bas. Dimanche matin, 3 en 2 heures, ça me convient parfaitement. La spontanéité et la rapidité, bien entendu. Mais pas parce que je veux que ce soit vite fait, mais la spontanéité, j'aime ça. Oui. OK, on continue avec Sylvain. Bonjour. Bonjour, Linda et René. Grand merci pour vos réponses et votre bonne humeur. Ça, c'est sûr, on est toujours de bonne humeur. Je me permets de revenir sur les mélanges de couleurs à l'acrylique. Comment peut-on réaliser une retouche sur une peinture déjà sèche sans que cela se voie, étant donné qu'il est impossible à l'acrylique? Oui, de retrouver une couleur. Oui, de retrouver une couleur issue de mélange. Oui. On commence par cette question. On va apprendre une autre. Alors, bonjour, Syl. C'est Sylvie, je crois. Sylvie. Sylvie. Le mieux, voilà, c'est ça. C'est sûr que c'est impossible de retrouver la même couleur. Si vous avez ce problème, c'est parce que vous voulez corriger le tableau sur une partie où la couleur est uniforme. Donc, le mieux, c'est de ne conserver aucune couleur uniforme dès le départ. Même si vous faites un ciel à une peinture acrylique, allez-y avec des petites tâches, plus bleues, un peu plus blanc, un peu plus bleu, un peu plus blanc, un peu verdâtre, un peu violacé. C'est travailler impressionniste, travailler de manière le moins uniforme possible. Et là, vous allez pouvoir faire des petites reprises puisque ce n'est jamais la même couleur. On appelle ça de la modulation. Travailler en modulation. Si c'est uni, je vous le dis, ce n'est pas possible. Même à l'huile, c'est quasiment impossible. Faire la même couleur, l'appliquer et puis ça y est, ça ne se voit plus, non. Non, non, ça ne se peut pas. Donc, travaillez en modulation ou bien vous refaites toute la zone au complet. Il faut repeindre au complet. On n'a pas le choix. Ok, là, notre petite question. Comment réaliser le verre kaki plus ou moins clair? Bon, verre kaki, c'est un verre qui tire sur le marron. Moi, je vous dirais, prenez déjà de l'ocre jaune. Allez-y avec du bleu dedans. Très peu de bleu. Quel bleu? Je mettrai du bleu outre-mer. C'est ça. De l'ocre jaune, du bleu outre-mer. Ou bien vous faites un orange avec du jaune et du rouge et un petit peu de bleu outre-mer. Si votre verre kaki est trop marron, pas assez vert, rajoutez un peu de bleu et de jaune. Vous voyez? Si vous voulez l'éclaircir, il va falloir l'éclaircir avec du jaune, puis vous contrôlez le bleu et le rouge pour obtenir quelque chose qui ne devienne pas trop vert ni trop orangé. Mais après, si vous voulez être encore plus pâle, à un moment donné, il va falloir ajouter du blanc. Ça, c'est certain. Ah, tu vois, on se voit la même chose. OK, on va avec Michel Prinvet. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. OK, c'est dans les vidéos « Comment rendre vos paysages lumineux en peinture ». Oui. OK, bon. Elle dit « Est-ce que je peux rééclaircir mes tableaux faits à l'huile que je trouve un peu foncés, alors qu'ils sont pratiquement secs? » Oui, même à l'huile. Même si c'est complètement sec, à l'huile, on peut rééclaircir. Il ne faut pas hésiter à revenir sur un tableau quand on est en train de le faire ou qu'on l'a fini depuis peu. C'est sûr, moi, je ne reprendrai pas des tableaux que j'ai finis il y a deux ans, mais le tableau sur lequel on travaille ou qu'on vient de travailler ou vous le trouvez trop sombre, n'hésitez pas à le reprendre et on peut revenir dessus, aucun problème. Mais le mieux, alors vous avez de possibilités, soit on refait des couleurs à peu près comme elles étaient, mais plus pâles et on revient par-dessus à certains endroits en opacité, soit vous pouvez utiliser la méthode du glacis pour éclaircir certaines parties. À ce moment-là, vous pouvez y aller tranquillement avec du blanc de zinc et non pas du blanc de titane, sinon le blanc de titane va vous faire un voile. On va avoir l'impression qu'il y a du brouillard partout. Mais attention, le blanc de zinc, même si on fait plusieurs couches de glacis ou qu'on en met trop, on risque d'avoir aussi ce voile qui donne l'impression qu'il y a du brouillard partout parce que ça va blanchir, ça ne va pas lire absolument tout. Donc, vous pouvez y aller simplement sur les zones nécessaires. Sinon, moi, je vous recommande plutôt la première méthode, c'est-à-dire d'utiliser la peinture en opacité et de repeindre là où vous voulez éclaircir. On refait le tableau à ces endroits-là. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais il faut que je retravaille encore, j'ai déjà fini mon tableau, tout ça. C'est du travail en plus, mais oh, combien de plaisir en plus et surtout, à chaque fois qu'on peint quelque chose, à chaque fois qu'on travaille, on s'améliore. Donc, c'est aussi un exercice, un bon apprentissage pour être meilleur pour le prochain tableau. Eh oui, tu me fais penser à quelque chose. Ton tableau que j'ai fait de toi, là, aujourd'hui, je ne le vois pas de même oeil que quand je l'ai fait. Ah non, c'est sûr. Je vois des défauts. Mais c'est le tableau, ce n'est pas moi qui ai des défauts. Je vois qu'il y a de la bouche trop par là, j'aimerais ça corriger. À chaque fois qu'on peint, peu importe ce qu'on fait en peinture, chaque nouveau tableau n'est pas forcément meilleur que le précédent, ça c'est sûr, mais chaque nouveau tableau nous en apprend plus. Et d'ailleurs, s'il est moins bon que le précédent, on a appris pourquoi il était moins bon et on progresse. Chaque nouveau tableau, chaque nouvelle heure qu'on fait de peinture nous fait progresser et on progresse quand même très rapidement. Ce qui fait que heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on ne s'en aperçoit pas. Mais à un moment donné, on a une évolution qui est là, qui est bien présente. Et puis, quand on regarde le tableau qu'on a fait il y a deux mois, il y a trois mois, on trouve qu'on a progressé. Il y a un changement qui s'est installé. Et plus on est débutant, plus ce changement est grave. Oui, je l'ai vu en fin de semaine avec moi. Oui, bien oui. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, je n'ai pas pu le dire, je n'aime pas peindre à l'extérieur. Et j'ai commencé par un tableau. Parce que moi, mon problème, quand je suis d'or, je ne me cadre pas, je vois tout, 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 tout. Oui. Fait que là, je me suis focussée et j'ai fait un... Une souche. Non, 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 la souche est en dernier. Ah, c'est après. C'est celle-là que j'aime le plus. Fait que j'ai commencé un... Moi, je lui ai dit que ce n'est pas pire. Après, le lendemain, je trouvais que ça commençait à être un petit peu mieux. Mais le troisième jour, celui qu'on a fait en deux ans, je vois. Oui. Il est super. Puis j'étais contente, j'ai fait un qu'un. Un, j'ai fait une souche. Une souche d'arbre, oui. Une souche d'arbre, on va vous le montrer. Puis j'étais fière, tu sais. Mais c'est s'habituer. Je pense que c'est la pratique. Puis enlever la peur. C'est sûr que... Moi, c'est ma peur de... Moi, je suis trop habituée à prendre une photo. Même si je vais prendre une photo dehors, je vais le faire. Puis je vais être plus à l'aise. Mais c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Oui, parce que la photo, elle a des limites à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors qu'en se tourner dehors, il n'y a pas de limites. La photo est en deux dimensions. Même si ça représente une trois dimensions, elle est en deux dimensions. Alors que lorsqu'on est dehors, c'est vraiment tout en trois dimensions. C'est un petit peu plus difficile à cerner tout ça. Mais par contre, c'est un bien, bien, bien meilleur apprentissage que d'après photo. Oui. Et aussi, on voit les vraies couleurs, les vraies valeurs qu'on ne peut plus voir sur une photo. Ça a complètement changé. Oui. Mais ça, je le dis tout le temps. Vous êtes tentés de nous entendre répéter les choses. Avez-tu d'autres questions ? Non, disons que ça va peut-être pour une autre journée. Une autre vidéo, là ? Oui, parce qu'on a l'air mal. D'accord ? Oui, oui, oui. Et puis, bon, ben voilà, c'est ça. Alors, on va vous mettre maintenant des images de la fin de semaine. On vous les met en vrac. Vous allez voir des tableaux de Linda, des tableaux de moi. Vous devinerez. Des tableaux, peut-être même des autres élèves qui étaient dans ce stage. Ben, il faudrait que tu dis que c'est que les tiens, puis les miennes, mais les miennes. Le gaz. Ah, on sonne. Oui. On se met. OK. Faut. C'est quoi qu'on disait ? Ben, je parlais pour la fin de gaz, là. Ah oui. Tu sais, là, tu te rappelles, la première soirée, qu'est-ce qu'on a fait ? On est arrivé, on s'est couché, mais notre petite cabane, ça chauffait avec une bouteille propane. C'était du gaz, oui, chauffage au gaz. Et là, j'ai dit, parce qu'on a déjà eu ça, nous, au camping, dans notre roulotte, j'ai dit, tout d'un coup, qu'on ne se réveille plus le lendemain matin à cause que le gaz, parce que, tu sais, quand tu as du gaz… Oui, oui, le monoxyde de carbone, on peut se propager, tout ça. On ne se sent pas, puis rien, puis on s'endorme, on ne se réveille plus. Ah, ben, j'ai dit, moi, ce n'est pas fait, parce que moi, pour m'aider à dormir, parfois, je prends une petite pilule pour dormir. Lui, il me sent endormi, je lui ai dit, coudonc, il me réveille, il ne me réveille pas, il ne me réveille pas, mais lui, il se réveille à 3h du matin. 3h du matin, oui. Avec cette idée-là. Je suis allé vérifier le chauffage. Ah, oui. Ah, oui, c'est ça, je n'ai pas beaucoup dormi. Non, non, non. La première nuit était courte, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est ça, on déjeunait tôt le matin. À 9h, on commençait à… On était sur le terrain. Le professeur nous faisait une démonstration de peinture, il faisait un tableau. Ça, ça a été le vendredi et le samedi matin. Après ça, on allait dîner. Puis, on revenait pour peindre l'après-midi. On peignait de 1h à 4h30. Puis là, on va parler du manger, c'était merveilleux. Oui, tout était bien. Mon Dieu, c'était un 5 étoiles. Pourtant, c'était un camp, mais c'était 5 étoiles. Le monde était accueillant. C'était très bon. Oui, c'est ça. C'était un chalet quand même, un centre de vacances. Il y avait une salle à manger, une cuisine, une équipe de cuisiniers. On a eu quoi? On a eu droit aussi à une chorale. On a eu la chorale aussi, oui. Des personnes avec nous qui étaient là-bas. Des élèves. Des participants qui étaient chanteurs ou profs de charnes et tout ça. Ils se sont lâchés l'eau à ce moment donné. Ah oui, mais c'était vraiment, vraiment agréable. Et surtout, surtout, alors le professeur là, donc c'est Marc Grandbois qui a donné cet atelier. Marc Grandbois qui est quand même un peintre assez connu. Oui. Vraiment excellent. Excellent dans l'enseignement, dans la façon d'apprendre les choses. Mais aussi dans son art aussi, dans sa façon de peindre. Oui. Qui est vraiment très, très bien. Donc, transmettre ces choses-là, c'est vraiment très bien. C'est généreux. Oui. Des personnes formidables. Donc, on s'est régalé. On a tellement aimé ça qu'on s'est dit que toute la même gang, l'année prochaine, on veut se rejoindre à la même place. J'espère me dire que je vais être mieux pour à l'extérieur. En espérant qu'on ait une aussi belle météo. Parce que c'était vraiment, on a fait très beau, très doux. On était vraiment très bien. Mais ils vont le voir avec les images. On payait un t-shirt. Oui, on a eu hier, dimanche, quand on était sur la route ? Il faisait 28. 28 degrés sur la route. 28, après, 28 sept ans. Ce n'était pas hier, c'était avant-hier, dimanche. Aujourd'hui, c'est mardi. Moi, maintenant, le légendeur. Oui, c'est difficile. La reprise est difficile. C'est bon, donc on met de soir, mais c'est quelques images. Comme je vous l'ai dit, à la fin, on finit ça tranquille sur des images d'automne. C'est l'été des Indiens ici. C'est parti. Bon, ça va, j'ai là. Alors, on vous dit bye-bye et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Bye-bye. Bon, on s'en va où, chérie ? Là, on s'en va faire un peu sur un spot. C'est sur le bord de l'Actuarité. On est dans un groupe là. Ça bouge, hein ? On est 13. Ça paraît, là, que c'est René qui conduit, là. C'est à mon tour de me tenir. On va être 13 et 14 avec le professeur. Oui. Vous voyez, mon Dieu, ça trance. Aïe, aïe. Je m'envoie de mal au cœur. Hein, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller peindre, hein ? Ouf, plein encore. Il y a des cailloux. Il y a des cailloux. Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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